bonjour mes petites issues j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour s'ouvrir la woopbox du mois de mai si je dis pas de bêtises et le thème c'est fantôme comme ça parce que j'avais regardé c'est une femme qui avait fait une vidéo sur facebook et j'avais vu que la pop enfin si c'est une pop ou une cuffique et j'avais vu à quoi elle ressemblait elle nous avait montré du coup vous allez voir ça tout de suite du coup je sais que la figurine pop ou cuffique je la connais voilà du coup on va s'ouvrir ici elle est toute beige voilà parce que j'en ai une autre à vous montrer que j'ai eu parce que ça fait un an que je suis abonnée c'est bien du coup je vous l'ouvrirai dans une prochaine vidéo du coup je l'ouvre juste à côté de moi voilà voilà je cherche l'endroit en français voilà c'est la webbox il manque le petit formulaire je sais pas où il me l'a mis voilà alors on va commencer par le pins je le chope parce que c'est la boîte est tellement grand que du coup c'est celui-là je vous ai je vous avais un problème de de livraison de pins du coup on est en retard sur le pin du coup j'ai le pin du mois précédent d'avril et celui de mai je l'aurai dans la box après voilà et quand ce sera remis bon on aura certainement les deux pins sont la même box du coup c'est le pin de mois d'avril il est marqué dessus normalement avril oui voilà il est juste ici écrit avril je sais pas si vous allez voir c'est le focus va bien se faire voilà il est très beau et c'est le pin de avril voilà après on va vous montrer il est là j'ai trouvé le formulaire du coup le formulaire il est comme ça et c'est fantôme on va pas se faire spoiler hop et maintenant je vois qu'ils ont fait en plusieurs du coup on va chauffer ce truc-ci c'est en fait je vous ai même pas dit les items c'était pokémon mario pacman et fantôme je sais plus quoi comment ça s'appelle encore du coup ça doit être un bic mario fantôme non la figurine ghostbusters c'est mon chéri qui vient de le lire du coup j'ai envie d'ouvrir le item pokémon pokémon mario qui est un bic je crois hop 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 voilà je l'ai moi qui est fan de bic ça tombe bien voilà le petit fantôme dans mario je sais pas son nom c'est fantôme lui je crois voilà et alors il s'ouvre comme ça c'est un geek voilà c'est juste un geek et bien sûr j'ai pas de papier ah c'est là il écrit noir il est trop chou et trop beau je suis contente alors on continue avec l'item pacman qui est comme ceci c'est trop beau j'aime bien sel et poivre oh c'est des sel et poivre trop chou pour les vraiment les ceux qui font collection on voit ils sont vraiment bien emballés je sais pas si vous voyez bien hop et non sont vraiment bien emballés je vais mettre juste à côté prendre un à la fois ah ouais c'est vraiment joli voilà le premier qui est qui est poivre je sais pas si vous allez voir le p qui est poivre il est trop beau voilà avec les tout simple mais très beau le le petit truc pour ouvrir pour mettre le poivre dedans c'est trop chou j'adore trop beau je vais le remballer hop bon il est pas bien emballé mais c'est pas grave hop du coup voilà le sel il est trop beau aussi j'aime bien en rouge il donne bien trop chou vous voyez je vais essayer de voir peut-être un peu moins le S c'est comme l'autre vous le remplissez par là en bas c'est un machin petit peu silicone hop voilà c'est trop chou c'est une bonne idée pour une fois qu'ils mettent des des items un peu plus qu'on peut utiliser quoi ça on peut utiliser dans la cuisine le B que ça utilise les B qu'on en a toujours besoin à part le Pins jusque maintenant voilà quoi après on va faire le t-shirt moi j'ai déjà vu le t-shirt parce qu'il est là dans le box à côté de moi du coup je l'ai vu et le t-shirt c'est t'aime euh pokémon vous voyez vous allez pas voir vraiment mais je crois que je vais en faire râler plusieurs et celui-là il va être pour moi mon chéri va être jaloux c'est taille fille de toute façon oh qu'il est beau c'est euh spestrum et osplasma ouais je me trompe toujours avec les deux il est trop beau et le t-shirt est vraiment blanc et ça ressort bien en fait je trouve il ressort vraiment bien à la caméra hop je retire l'étiquette hop vous voyez ils sont toujours euh dedans marqué pokémon c'est vraiment euh des officiels quoi et vraiment vraiment officiel du coup on va peut-être le retrouver bientôt dans le magasin voilà il est trop beau voilà je crois que je vais faire une photo et que je vais envoyer à quelqu'un et la dernière petite chose du coup c'est la figurine et la figurine c'est une pop et c'est Ghostbusters lui je le connais pas pas du tout voilà c'était pas une collection qui m'intéressait le plus voilà il est trop beau si on l'ouvre en douceur comme d'habitude parce que maintenant j'ai trouvé la technique pour les ouvrir sans les abîmer c'est plus facile ah ouais ils sont vraiment bien détaillés bon je lui remets un peu la tête droite voilà la figurine avec son pistolet juste là voilà ses cheveux je le connais pas lui son nom c'est quoi ? docteur pecter que t'es donc bizarre il est trop beau c'est le docteur mange un truc voilà pour la figurine hop hop je sais pas si on va la garder ou pas du coup sur ce temps je vous dis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait de liker de partager mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos instagram enfin instagram facebook mon groupe de livres il y a mon chat qui vient voir ce que je fais mon groupe de livres voilà j'essaye d'être plus présent sur instagram maintenant comme ça c'est je fais du contenu là aussi oh je vais montrer la boîte après bien sûr elle veut pas se fermer là bon c'est pas grave pourquoi tu veux pas se fermer allez bon d'accord on va essayer de faire comme avec hop 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 allez il faut refaire la boîte correctement je ne sais plus quoi du coup tout est dans la barre d'infos allez voir et rejoignez nous et pour parler avec moi de aux choses et tout ce que vous voulez tout ce que vous voulez peut-être voir sur la chaîne ou ce que je vois changer voilà la boîte est finie avec du mal mais je suis arrivée du coup elle s'est prise comme ceci avec une petite chandelle voilà trip en je sais pas quoi voilà après elle a rien de spécial il y a juste là on voit je sais pas si vous allez bien voir les doigts d'un fantôme un craquement avec un truc vert qui sort et voilà elle ressemble à ça cette petite box voilà du coup on va vite regarder dans le catalogue les prix alors il y avait du bon contenu à gagner aussi il y avait une figurine je ne sais pas quoi il y avait plein de figurines cette fois-ci et un pc voilà je vous montre là il y a un pc là c'est des figurines là il y a un jeu Jumanji et là il y a 3 figurines à gagner du coup la pop qui est juste ici elle vaut 15 euros le t-shirt 20 euros ça c'est comme d'habitude le poivre et sel les petits fantômes vaut 8 euros le bic le bec vaut 5 euros et le pin's comme d'hab c'est 4 euros mais comme j'ai dit celui-là je n'ai pas le même parce que c'est un petit fantôme je ne connais pas le thème je vous le montre on l'aura le mois prochain dans l'autre box voilà je ne connais pas le vous le voyez bien il y en a ils ont eu en lampe les fantômes apparemment mais non il n'y a pas en lampe c'est le poivre et sel c'est juste poivre et sel ils sont très beaux voilà j'espère que cette box enfin cette vidéo vous a plu n'oubliez pas les petits pouces surtout comme ça on peut monter dans la dans la vue et on plus de monde pour avoir cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde ciao